Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au bout de la langue, tel est le titre d'un livre tout récemment paru du poète, traducteur et philosophe Martin Rueff. Il y entreprend la plaisante aventure d'aller acquérir les possibilités ou les prérogatives du langage en ses dernières extrémités. En l'occurrence ici, dans ce petit fait de langue singulier par lequel en français, la langue, justement, désigne à la fois un organe et une fonction, la langue que l'on tire et la langue que l'on parle, et que dans les deux cas, elle nous permet de sortir de nous-mêmes, d'être comme la parole dedans et dehors. Mais la langue ne sert pas qu'à parler. Aristote en fait même l'organe du toucher qui est avec le goût le seul sens qui abolisse la distance. Et c'est aussi des dangers politiques inhérents à tout rapprochement dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Nous allons donc au bord de cette grave question que ce cours sur les politiques de l'amour ne saurait passer sous silence. Peut-on faire l'histoire de ce que l'on appelle en français « baiser à la Florentine » et qu'on appelle partout ailleurs « French kiss », c'est-à-dire le baiser avec la langue ? Jean II, humaniste néerlandais et poète élégiaque, écrivit un livre des baisers, Basiorum Liber, publié de manière posthume en 1541, il est mort à 25 ans, et il imite Catulle et les poètes grecs pour composer 19 poèmes qui enchantèrent Ronsard, Spinoza et Mirabeau, célébrant les lèvres d'une blonde espagnole de Tolède et classant ses baisers du plus chaste au plus torride, mais aussi du plus suave au plus féroce. Car l'histoire commence tendrement « Salut, tendre baiser, baiser, enfant fleur, voici votre poète, il vous aime, il vous chante » et s'achève dans la fureur d'une morsure. « Quelle rage t'as pris, mon amour ! » écrit le jeune poète, « d'ainsi forçant ma lèvre, déchiqueter ma langue, velicar et linguam ». C'est donc la parole qui est ici atteinte, comme dans « Belle du Seigneur », le grand roman des baisers, dit justement Martin Rueff, c'est-à-dire celui de leur désastre, menant des fruits sucrés de l'enfance à ses larmes, buts, l'un à l'autre, langue jamais rassasiée, langue se cherchant et se confondant, langue en combat, mêlée de tendre haine, écrit Albert Cohen. La guerre, oui, inévitablement, encore, celle qu'on a vue si intimement et si douloureusement nouée à la pulsion érotique la semaine dernière, et encore Albert Cohen, tête renversée, elle entreouvrit les lèvres comme une fleur éclose, et ils burent l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus. Et ce fut le grave langage, soudain furieux langage de jeunesse, longue lutte mouillée, lèvres et langues unies. Le Moyen-Âge connaissait pareil équivoque entre la langue et la langue. Dans les sources allemandes du XIIIe et XIVe siècles, et particulièrement en Saxe, les formules juridiques du bannissement se disent « Werdzellen mit Fingern und mit Zünger » On est donc banni par doigt et par langue. Alors, les juristes en ont longtemps donné une interprétation abstraite. On est banni par doigt et par langue, entendons que le bannissement se fait par le geste et par la parole. Mais le bannissement, en fait, est chose concrète et corporelle. La common law, déjà, au temps d'Édouard le Confesseur, fait du banni une tête de loup. Caput lupinum, c'est qu'il sort littéralement du monde des hommes. Et dans le miroir de justice, la même récompense, un décime de Marc, est offerte à celui qui rapporte à la cour du comté une tête de loup ou de banni. C'est que, comme l'a montré Robert Jacob, la formule saxonne par doigt et par langue doit être prise au pied de la lettre. Pour prononcer un bannissement, le juge faisait le geste du commandement avec l'index de la main droite, la paume vers l'intérieur, et tirait la langue. Et il s'agissait ici d'exclure de la parole celui qui en a contesté l'autorité. C'est pour cela que les enfants, ou d'ailleurs les physiciens inventeurs de la relativité, tirent la langue pour défier les règles et couper court à tout discours qui prétendrait les rappeler. Voilà pourquoi on peut punir dessaurillement ceux qui se sont rendus coupables de tous les péchés de langue, outrages, blasphèmes, calomnies. Et voilà pourquoi, en tirant la langue, au proscrit, on leur coupe la parole. C'est donc affaire de langue et de langue. De la parole et de l'organe. On n'étonnera pas donc celles et ceux que la terrible question de l'écriture inclusive obsède au point de les faire suffoquer d'indignation en rappelant que le scandale du genre se dit d'abord dans la langue de la grammaire. Dans ces miracles de Notre-Dame, le moine et trouvert Gautier de Coincy écrit donc « Nature rit si, comme moi, semble, quand ic et ec joignent ensemble, mais ic et ic, chose est perdue. Ic et ec, lui et elle, tout va bien. Ic et ic, lui et lui, voilà qui est assurément contre nature. Ils mettent ic en toutes parts, la grammaire ic à ic, à couple, mais nature mal dit la couple. » Que vient faire ici la grammaire ? Justement, Gautier de Coincy démarque explicitement ici un théologien, Alain de Lille, qui dans son « De planctu naturae », la plante de la nature, donne la parole à cette nature qui se lamente du fait que tant d'hommes dédaignant les lois naturelles que pourtant les animaux respectent si bien, eh bien tant d'hommes donc endossent le rôle passif des femmes et renoncent à l'union des contraires. C'est là qu'on fonde la sexualité et la syntaxe, dit Alain de Lille, et imiter cette déplorable pratique des grammariens qui accordent entre eux les mots du même genre. Dans un livre brillant, paru en 1985 sous le titre de « The Alain of Lille's Grammar of Sex », Yann Ziolkowski montre l'importance de ces métaphores grammaticales dans la construction intellectuelle, on y reviendra, du crime contre nature. La nature, donc, chez Alain de Lille, est cette femme outragée, aux vêtements déchirés par la désobéissance des hommes, coupable de cet abominable solecisme qui consiste à unir le même genre. Or, pour Alain de Lille, on ne peut accéder à une vérité théologique sans briser les lois du langage, sans l'étirer jusqu'à son point de rupture, puisqu'il s'agit d'exprimer des idées qui sont au-delà de notre capacité à les dire. Bref, encore une fois, aller jusqu'au bout de la langue. Alors, reprenons donc dans cette direction, aller jusqu'au bout de la langue, étirer le langage pour, d'une certaine manière, faire jouer la métaphore grammaticale du genre et du genre pour, effectivement, tenter une histoire du baiser médiéval. Bernard Marty, l'un des premiers troubadours identifiés, actifs dans la première moitié du XIIe siècle, jongleur, peut-être moine en lumineur, chante ce qu'il appelle cette « entrebescada es en la beisada ». Ainsi, je vais enlaçant les mots et rendant purs les sons comme la langue s'entoure à la langue dans le baiser. Mais la politique du baiser déborde de beaucoup son érotique. Son histoire a été faite par le texte et par l'image par Yannick Carré pour l'époque médiévale. Il montre que les clercs entre eux, les parents et les enfants, les amants, les maris et les femmes, mais aussi le seigneur et son vassal, les chevaliers, les amis, on a l'impression que tout le monde s'embrasse sur la bouche au Moyen-Âge. On pourrait l'expliquer par l'universalité chrétienne du sens spirituel accordé à ce geste éminemment charnel, comme signe de reconnaissance et comme transmission des souffles. Source de vie, lorsqu'il joint l'âme au verbe, l'osculum chrétien n'est pas seulement ce mélange érotique des âmes, qui prélude ou qui tient lieu de l'amour total des amants. Non, joindre ses lèvres peut se faire, tour à tour, rite d'accueil et de salutation, signe de paix ou marque de trahison. Non, le baiser de la mort. Il y a un baiser pour tout. Il y a un baiser pour tous. L'adoubement des chevaliers comme le sacre des rois, l'effusion mystique des clercs comme l'alliance contractuelle entre amis. Sans doute dira-t-on que la bouche s'y place dans une hiérarchie corporelle du haut et du bas. Embrasser le pied d'un lépreux ou d'un prélat ou la main d'un puissant n'a assurément pas le même sens que d'embrasser la bouche d'un égal geste de réciprocité. Mais précisément, le sens peut aussi varier selon les relations de genre et de domination sociale. Dire d'un vassal qu'il est homme de bouche et de main, c'est se souvenir du rôle qu'ont le baiser, le baiser de la foi et la jonction des mains dans la cérémonie de l'hommage. On imagine bien alors qu'un tel rituel n'est guère propice au débordement affectif et qu'il demeure strictement, disons, contrôlé sur le plan émotionnel. Mais ma question aujourd'hui, c'est de savoir si c'est toujours le cas. S'il n'y a pas quelques risques à prendre sur le plan sensible ou affectif à se laisser mener par le bout de la langue. Dans la chanson de Roland, par exemple, on lit ce vers. « Per l'amitié, l'embaisa en la bouche. Par amitié, il l'embrassa sur la bouche. » Rien d'équivoque, sans doute. Mais l'épopée chevaleresque est aussi sensible qu'elle est sanglante. On meurt et on pleure, et on pleure la douleur de survivre à la mort de ses compagnons. Ainsi, le Charlemagne de la légende lance-t-il sa déchirante complainte de foi et d'amour, de 40 vers, sur le corps inanimé de son neveu Roland, qui dit combien « Puisque tu es mort, il m'est douloureux de vivre. » On pourra dire « Tout cela n'est que littérature ». Mais transportez-vous alors au musée archéologique d'Istanbul. Là, vous trouverez une pierre tombale, issue du cimetière du couvent dominicain de Galata. Deux hommes y sont gravés, deux profils, face à face, se touchant par l'incision de la visière. Cette tombe, en tout point comparable aux sépultures doubles des époux, est celle de deux chevaliers, dont on apprend en lisant le beau livre d'Alan Brèges, « Friend », qui est un livre sur les cérémonies de vœux, d'amitié, sur les fraternités jurées et sur les sépultures conjointes dans le milieu chevaleresque anglais. On apprend donc que cette tombe, où deux hommes s'embrassent, est celle de deux chevaliers anglais qui sont morts à quelques jours d'intervalle, en Terre Sainte, en octobre 1391. Jean de Neuville, mourut d'abord, et son compagnon, Jean de Clanvove, inconsolable, cessa de se nourrir et le rejoignit bientôt dans la tombe. Mais j'ai l'impression de vous balader, en fait. Vous me le diriez si vous vous impatientiez, évidemment. Je vous ai quand même laissé la semaine dernière au bord de la falaise, comme le dit Roger Chartier, c'est-à-dire dans le suspens de l'interprétation. Le temps s'est figé, nous sommes toujours à 1187, voilà une semaine que le roi de France, Philippe Lebel, et Richard Caire de Lyon sont entrés dans une temps, une semaine qu'on ne les a pas vus sortir, et une semaine que Henri II d'Angleterre s'interroge. Et aujourd'hui encore, il ne sait toujours pas quoi en penser. De quoi ? Mais de ce qui nous préoccupe, nous aussi, depuis le début du mois de janvier, de la véhémence de l'amour. Alors peut-être que vous y avez réfléchi, peut-être que vous en avez discuté entre vous, par petits groupes, mixité ou non mixité, je ne sais pas, échanger des hypothèses, des arguments, puisque je vous avais laissé la semaine dernière quelque chose comme un devoir à la maison, cette petite énigme ramassée dans une seule phrase, Henri II était profondément étonné par l'amour véhément qui existait entre eux et se demandait ce qu'il pouvait signifier. Alors reprenons pas à pas et entamons ce qui va nous occuper une partie du temps qui reste, un exercice de lecture rapproché de ce court passage des Gesta Regis Enrici Secundi. Celui qui les compose, c'est un personnage bien informé de la cour de Henri II, Roger de Hovdon, qui est né dans l'est du Yorkshire, qui porte le titre de magistère et qui a effectué à partir de 1174 plusieurs missions pour le roi Henri II, donc en Angleterre puis en France. Il suit son fils Richard, devenu roi en 1189, lors de la troisième croisade, puis il rejoint l'entourage de Philippe Auguste en 1181. Donc il connaît toute cette famille. C'est la même famille, comme le dit justement Fanny Madeleine. Nous, on voit le roi d'Angleterre et le roi de France, mais le roi d'Angleterre n'est pas encore roi d'Angleterre. Il deviendra, pour l'instant, il est comte de Poitou et d'Aquitaine. Et ils sont tous plus ou moins, carrément cousins. C'est une histoire de famille. Et ce qui va se passer dans cette tente est ce qui peut se passer dans une famille. L'année suivante, en 1192, il commence, je parle de Roger de Hovedon, il commence à rédiger sa chronique latine, qui s'étend de l'époque saxonne à 1201, même si la décennie du règne du roi Richard, 1189-1199, occupe un bon tiers du récit. C'est une chronique qui est rédigée dans un latin assez savant, qui est inspiré de Tite Livre et de Jules César, qui est riche en allusions, à la fois religieuses et littéraires, puisque Richard, coeur de Lyon, on va y revenir, est un personnage historique qui est alors au bord de devenir un personnage de roman. Il nous faut donc comprendre la stupor, stupéfaction, qui est stupède, qui est bêtée, enfin qui ne sait pas quoi en penser, face du roi, du roi Henri II, face à ce qu'on lui rapporte. Un attachement passionné entre son fils Richard et Philippe que Roger de Hovedon qualifie bien ainsi quod propter vehementem dilectionem quae interilos errat, une dilection véhémente. Alors, comment s'exprime-t-elle ? Commençons par lire la phrase qui précède notre court passage. Richard, alors duc d'Aquitaine, fils du roi d'Angleterre, est resté auprès de Philippe, le roi de France, qui la tente honorée, et si longtemps qu'il prenait chaque jour leur repas à la même table et dans le même plat, et le soir, le lit ne les séparait pas. Et le roi de France l'aimait comme son âme, quasi animam suam. Henri II était profondément étonné par l'amour véhément qui existait entre eux et se demandait ce qu'il pouvait signifier. Face à un tel passage, exercer son métier d'historien consiste d'abord à historiciser un à un chaque objet que mobilise la scène, c'est-à-dire de les éloigner de l'idée qu'on peut s'en faire aujourd'hui. C'est le plus facile, mais ce n'est pas le moins utile. On dira donc, alors, ceci n'est pas une assiette, ceci n'est pas un lit. Manger dans le même plat, dormir dans la même couche, n'avait évidemment pas le même sens au XIIe siècle. Dans le premier cas, manger dans le même plat, les textes abondent pour décrire les pratiques de commensalité aristocratique et comment, comme on le rappelait la semaine dernière, cette aristocratie est double, elle partage donc des gestes et des valeurs communes qui expriment l'idéal d'amitié virile des chevaliers de la table ronde comme l'affection d'amour mutuel des communautés monastiques. Dans les deux cas, on partage la table. Or, l'expressivité de la faveur royale emprunte à l'un et l'autre de ces modèles comportementaux, des clercs et des chevaliers. Ainsi, lit-on par exemple dans la Vita Romualdi de Pierre d'Amiens que l'empereur Auton III aimait tant son clerc tamo qu'il aimait apporter les mêmes vêtements que lui, manger à la même table dans le même plat au point que leurs mains se joignaient lorsqu'elles se rencontraient au-dessus de la nourriture. C'est un moment dangereux, disons, dont je parle. Ce compagnonnage, ce compagnonnage au sens propre, ne pouvait s'arrêter aux portes de la chambre à coucher puisque le même Auton III disait de son conseiller, l'évêque Adalbert de Prague, qu'il était son très doux compagnon de chambre. Si l'on veut à présent se rapprocher du lit, qui est le roi de l'ameublement médiéval, celui qui littéralement trône dans la chambre, peut alors avoir recours à l'iconographie ou à l'archéologie, qui nous donne à voir de très grands meubles, plus souvent de 2,50 m à 3 m de largeur, ce qu'on appelle dans le français hôtelier King Size, justement, et cette largeur rassurera d'autant plus celles et ceux qui s'inquiéteraient de la vertu de qui viendrait à y coucher à plusieurs, et ce d'autant plus que le lit royal n'est évidemment pas un lieu privé, car les gestes qu'on peut y accomplir ne sont pas du domaine de la privauté, le privatus, caractérisant d'abord ce que l'on fait en retrait et non au vu et au su de tous, ce qui n'était apparemment pas le cas de Philippe et de Richard, puisqu'on les a vus ou devinés et qu'on en parle encore. Une des clés du texte, elle est évidente, puisqu'elle est livrée explicitement au début du récit. Richard est resté auprès de Philippe qui l'a tant honorée et si longtemps qu'il prenait chaque jour leur repas à la même table et dans le même plat et le soir, le lit ne les séparait pas. Tant honorée. Donc voilà un attachement ostentatoire qui se manifeste par des marques spectaculaires d'affectivité, des démonstrations passionnées d'amour aristocratique qui correspondent en tout point aux codes de comportement décrits par Stephen Jaeger dans le livre dont on parlait encore une fois la semaine dernière, Ennobling Love, paru chez Pennsylvania Press en 1999. Ces embrassades, ces gestes charnels, ces manifestations de proximité émotionnelles sont autant de signes publics du prince, en l'occurrence ici du roi de France, Philippe le Bel, envers son vassal, le comte Richard, comte de Poitou. Donc, tout cela pour l'anoblir au sens où il le distingue, au sens où il l'inscrit dans une hiérarchie. Alors, si c'est le cas, ok, ce comportement correspond parfaitement à un modèle normé. Tout va bien, nul besoin de s'inquiéter. Mais alors, quelle est la nature de la stupéfaction de Henri II ? Cette fois-ci, il faut poursuivre la phrase. Henri II était profondément étonné par l'amour véhément qui existait entre eux et se demandait ce qu'il pouvait signifier. De façon à prendre des précautions pour l'avenir, il reporta ses projets de retour en Angleterre jusqu'à ce qu'il pût déterminer quelles intrigues cet amour soudain laissaient présager. Ah ben voilà, on comprend. Ce n'est donc pas en père indigné par le comportement de son fils que Henri II s'étonne, mais en roi méfiant qui veut être certain de bien comprendre, de bien interpréter les signes susceptibles de l'alerter sur quoi ? Sur un changement d'alliance. Le soupçon ne porte donc pas sur la vertu morale, mais sur la fidélité politique de Richard, puisqu'il fait des signes, des signes politiques qu'il faut savoir les déchiffrer, mais est-ce qu'on est bien sûr de les comprendre ? Et après tout, Richard s'est déjà révolté contre son frère aîné, Henri le jeune, qui est mort en 1183, subitement, et il est devenu, lui, le cadet, l'héritier de la couronne d'Angleterre, mais aussi de l'Anjou, de la Normandie et d'Humaine. Et il s'est déjà opposé à son père. Et en attendant de lui succéder et de se marier, Richard est dans ce que Georges Duby appelle le temps de l'impatience, de la turbulence et de l'instabilité. Disons la jeunesse. Mais la jeunesse n'est qu'un mot. Il sera jeune au sens chevaleresque jusqu'à 33 ans. Et à ce moment-là, dans la tente, lui, Richard, est né en 157, Philippe en 165, donc il y en a un qui a 30 ans, l'autre 22 ans, mais par rapport à Philippe II, qui depuis 7 ans, en 180, est marié et roi, et qu'on appelle déjà Auguste, c'est lui, Richard, le jeune, le juvéniste face à Philippe, son suzerain. Donc, ça rend la situation politiquement dangereuse pour Henri II. Parce qu'il y a un écart entre la hiérarchie féodale où Philippe domine et le prestige chevaleresque où il est largement dominé. Parce que, sur le plan des valeurs courtoises, le roi de France est clairement le anti-héros de cette histoire. philippe Auguste, voilà, je ne vais pas être méchant, mais il est modérément courageux, il est traître dès qu'il en a l'occasion, il est souvent malchanceux, et on ne sait jamais s'il est plus malheureux que l'âtre. Et cela va encore durer longtemps. En septembre 1198, par exemple, les deux rois se disputent des châteaux normands à Courcel, Bourry, Gisor, et Roger de Hovedon, encore lui, racontent que dans sa fuite, parce qu'une fois de plus, Philippe Auguste est défait par Richard Coeur de Lyon, comme son nom l'indique, est meilleur chevalier, et le roi de France, donc, il prend, il fuit avec son armée en prenant un pont qui s'effondre sous son poids. à Gisor, et le roi de France tomba dans l'hepte et avala de l'eau, il se serait noyé si on ne l'avait promptement repêché, dans cette bataille, le roi d'Angleterre abattit trois chevaliers d'un seul coup de lance. Donc, il y en a toujours un qui boit la tasse, et ça s'est passé trois ou quatre fois, tomber dans l'eau, perdre ses lunettes, bon, voilà, et un chevalier qui, évidemment, multiplie les prouesses. au point de devenir, je le répète, à ce moment-là, déjà presque un personnage de légende. Et de là, l'hésitation quant à l'interprétation à donner de ces manifestations d'amour qu'on devine sans savoir ce qu'elles signifient pour Henri II. la question est de savoir si l'amour entre les deux princes est toujours sous contrôle. Et surtout, dans cette situation-là, qui en oblique qui ? Quant à nous, que cherchons-nous ? Parce que, voilà, il faut comprendre ce qui étonne Henri II et ce qui nous vaut, donc, la mention dans la chronique. Nous, nous ne sommes pas sous l'attente des deux rois. Nous ne voyons pas les gestes qu'ils font. Et nous voudrions pourtant mettre des mots sur des gestes, c'est-à-dire les qualifier ou les disqualifier en les attribuant à tel ou tel sentiment, en les affectant même d'une intensité, d'une intentionnalité. Or, nous sommes évidemment très loin. Non seulement, nous ne savons pas ce que signifient les gestes qu'ils font, mais nous ne sommes même pas certains de savoir ce qu'ils font et ce qu'ils font quand ils font ce qu'ils font, comme le dirait Pierre Bourdieu. Car ce que nous avons sous les yeux, ce sont des mots. Et les mots d'un autre, Roger de Hovden, d'où nous ne savons même pas ce qu'il veut dire en disant ce qu'il dit. Donc, la seule chose, au fond, comme toujours, pour se raccrocher, c'est au moins d'essayer de se dire que ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il dit et surtout la manière dont il le dit. Donc, se rapprocher encore un peu plus du texte et de voir jusqu'où nous mène la langue. Alors, le chroniqueur n'écrit pas que Philippe et Richard partageaient le même lit. Il écrit précisément que le lit ne les séparait pas. Et in lectibus non séparabat et os lectos. Donc, il n'y a pas d'obstacle entre eux. Ce qui signifie que quelque chose se passe qui va au-delà de cet amour ennoblissant dont on a aussi compris la semaine dernière qu'il était sur le modèle de la délectatio morosa à la fois intense est empêché, toujours empêché, intensément empêché. Ce qui fait la noblesse de ce sentiment, c'est qu'il fait prendre des risques, c'est vrai, à ceux qui s'y abandonnent, des risques émotionnels, des risques érotiques, et qui résister constitue précisément un exploit, comme celui que s'infligent Tristan et Iseute en dormant nu, seulement séparé par le tranchant d'une épée. mais l'homme est faible et nul ne sait ce que peut le corps. Et tout peut alors advenir. Qu'est-ce qu'un événement en histoire, en particulier en histoire médiévale, sinon un loupé du rituel ? C'est-à-dire un moment où la cérémonie se dérègle ou déborde, des lèvres qui s'en trouvent un peu trop, un nom sur le bout de la langue et la théologie politique du baiser spirituelle, s'en trouverait débordée. Cette prise de risque émotionnelle, c'est une question qui est éminemment politique, puisqu'elle s'énonce, je dirais, en termes d'espacement. C'est une question qui a à voir avec ce que Gilles Deleuze appelait la politesse, la politesse des Grecs, un art d'instaurer de juste distance entre les hommes non pas hiérarchique mais géométrique, qui consiste, je le cite, à n'être ni trop près ni trop loin pour éviter de donner ou de recevoir des coups. Mais aussi, peut-être, pour éviter de donner ou de recevoir des baisers trop appuyés. Je lis toujours chez Roger de Hovden un passage qui me trouble beaucoup. nous sommes dix ans plus tard, en 1198, et vous avez compris que l'amence n'est pas simplement une petite notation comme ça, c'est que Richard, Pierre de Lyon et Philippe Auguste, ils ont été à la cour ensemble puisqu'ils se sont séparés, ils sont devenus rivaux, Henri II pouvait effectivement à certains moments hésiter sur leur alliance possible, mais si elle a eu lieu, ce n'est pas très longtemps, et puis de toute façon, après, ils se reverront plus que pour combattre, parfois ensemble, mais le plus souvent l'un contre l'autre. Mais à chaque fois qu'ils se retrouvent, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Et donc, pendant dix ans, en fait, ils se cherchent. 1198. Hovden écrit « Les rois de France et d'Angleterre directement. » Si cette scène se décode assez aisément en termes de frontières, de marquages territoriales, comment ne pas ressentir la tension érotique ou simplement émotionnelle de cet échange entre deux hommes, deux pouvoirs, dont on nous dit qu'ils ont vécu séparés, mais toujours à bonne distance, en regard l'un de l'autre, au point, peut-être, de ne pas toujours avoir su maîtriser leurs émotions quand ils se retrouvaient et se laissaient déborder par des affects qu'ils ne savaient peut-être pas nommer eux-mêmes. C'est qu'on n'ordonne pas sans danger un système politique par la langue de l'amour. Parce que c'est de ça dont je parle, au fond. C'est d'un ordre politique qui se dit dans la langue de l'amour. Dans son livre, qui s'appelle justement « Les langages de l'amour au temps de Philippe Auguste », dans sa traduction française, parce que le livre anglais, c'est « Language of Sex », plus crûment. John Baldwin, 1997, rappelle que ce langage s'impose, y compris dans les relations diplomatiques. Ainsi, en 1190, Richard Coeur de Lyon concède par une charte à son connétable de Normandie des terres qu'il tenait de sa femme. Elle était scellée par un ruban de soie portant l'inscription « Je suis drurie, ne me donnez-mi, qui n'ostre amour des sèvres, la mort, puis si j'a recinvres. » Soit « Je suis drurie, ne me donnez à personne qui puisse briser notre amour. » Le mot de « Drurie », qui est ici employé en son sens dérivé de « gage d'affection » est un mot assez compliqué si on cherche son sens premier dans un dictionnaire d'ancien français. On se perd dans des significations apparemment contradictoires, parcourant toute la gamme des relations affectives privilégiées, toujours nobles, mais de la tendresse à l'amitié amoureuse, avec une connotation plus crue, de goût du plaisir, parfois proche de la vilainie. Et c'est en observant de plus près ses emplois dans la littérature, en l'occurrence dans le roman de Tristan de Béroule, que l'on comprend qu'il désigne surtout l'écart de jugement, drurie, entre l'émotion qu'on ressent et celle que l'on constate chez autrui. Et alors, faire drurie ou prendre drurie désigne dans les fabliaux la recherche du plaisir. Et voilà pourquoi lorsqu'Iseu dit son amour pour Tristan, elle se justifie ainsi, n'est courage de drurie qui tort annule vilainie. Dès lors, la question est de savoir si les deux rois ont cédé à l'envie de faire drurie, c'est-à-dire de prendre plaisir à l'accomplissement d'un gage de fidélité qui passait par l'expression manifeste d'un amour passionné, aussi codifié que pouvaient être ces normes de comportement. s'il s'agit de mettre des mots sur des gestes que l'on déduit d'autres mots, la tentation est forte alors de décoder la scène en termes, disons, d'orientation sexuelle et de dire tout de go, ben voilà, les deux rois ont entretenu une relation homosexuelle. C'est l'historien John Harvey qui, en 1948, prononce le premier et le outing de Richard Coeur de Lyon. Il rassemble les quelques arguments qui forment le mince dossier sur lequel les historiens bataillent encore le beau et vaillant chevalier chéri par sa mère Aliénor d'Aquitaine détestant son père qui l'accusait d'ailleurs son père d'avoir violé la jeune femme qui lui avait été promise en 1169. Cette jeune femme, c'était Adèle de France, la demi-sœur de Philippe Auguste puisque c'est la fille du roi Louis VII mais qui se trouve aussi la demi-sœur de Richard puisqu'elle était née de la première union d'Aliénor d'Aquitaine avec le roi de France. Donc, alors, ok, ça vous fait rigoler, pas le pape Alexandre III qui s'en étranglait d'indignation, la cour de France s'impatientait il s'agissait évidemment d'une alliance diplomatique cruciale mais Richard coeur de Lyon refusa toujours de l'épouser et il fallut que sa mère court après lui jusqu'en Sicile pour lui imposer un autre mariage avec Bérangère de Navarre qu'il épouse effectivement à Chypre en 1191 donc il avait 33 ans comme je l'ai dit mais il n'eut jamais d'enfant et les chroniqueurs précisent même qu'il n'eut jamais mariage. Quatre ans plus tard, toujours selon Roger de Hovden, un ermite l'aurait apostrophé à Messines sur l'air de « Souviens-toi de la chute de Sodome ». Cette irruption d'un ermite inconnu au milieu d'un banquet tout de même fleurbont la littérature courtoise et plus précisément les romans de Chrétien de Troyes. Elle ressemble à une intrusion dans la chronique sinon de ces personnages de fiction qui rappellent à l'ordre du politique du moins d'un personnage qui pourrait s'en inspirer. Et de fait, le roi Richard se livre en 1195 à des pénitences spectaculaires pour se laver de ce que les sources appellent ce péché Pécatum Iliud mais le prochevalier n'en manquait pas de péché dont la vaillance et la brutalité lui font endosser assez aisément les habits de l'ogre de la légende surtout en Terre Sainte au point qu'on lit dans Jouinville et quand les enfants aux sarrasines broient enfin gueulent quoi quand les enfants des sarrasines pleurent on leur dit joie tais-toi tais-toi ou je irai quérir le roi Richard qui te tuera. Son rapport aux femmes en particulier n'était pas exempt de violence puisque sa mauvaise réputation lors de la troisième croisade se marque aussi par le récit de nombreux viols mais que l'on interprétera plutôt aujourd'hui comme des viols de guerre destinés à marquer dans le corps des femmes et dans l'esprit des hommes l'humiliation d'une prise de possession. Précisément on voit bien que l'interprétation contemporaine des conduites de Richard Coeur de Lyon documente d'abord comme toujours nos propres hantises face à ces questions. John Harvey prétendait en 1948 je le cite briser la conspiration du silence qui aurait protégé l'homosexualité du roi Richard mais on n'a jamais cessé d'en parler et si l'on peut à bon droit juger ces débats de peu d'intérêt c'est que vous avez par exemple le biographe disons de référence John Gillingham qui affirme qu'il n'y a aucune preuve définitive permettant d'affirmer que Richard Coeur de Lyon était bien gay ce à quoi William Birkwinkel a beau jeu de lui opposer en 2004 qu'en matière d'orientation sexuelle on ne voit pas bien ce qui historiographiquement pourrait être une preuve formelle et définitive. Dans son livre Sodomy Masculinity and Law in Medieval Literature paru à Cambridge en 2004 il reprend assez finement le dossier en le récituant à sa dimension littéraire c'est bien par rapport aux héros contemporains du roman courtois Tristan et Lancelot notamment mais aussi aux références des passés antiques et bibliques qu'il s'agit de situer nos récits. Ainsi lorsque les auteurs comparent Richard Coeur de Lyon à Jules César et ils le font fréquemment du Polycraticus de Jean de Salisbury au 26e champ du Purgatoire de Dante ils le rapprochent aussi du conquérant amoureux de sa conquête que certains soldats prétend suétonnes raillaient à Rome lors de ses triomphes en lançant César assoumis les Gaules et Nicomède César. Nicomède IV roi de Bithynie qui a été défait par le futur consul mais qui l'a entraîné dans l'opprobre ineffaçable d'une relation dans laquelle voilà le scandale César aurait joué un rôle passif. Passons je vous prie sur tout cela lui lançait Cicéron on sait trop ce que vous en avez reçu et ce que vous lui avez donné. Mais justement poursuivons notre histoire. Le 23 septembre 1190 Richard arrive à Messines et rejoint le roi de France dans son entreprise de croisage. Cette fois-ci c'est Richard de Devise qui raconte la scène scène ou comme à leur habitude dès qu'ils se retrouvent ils sont contents et ils s'isolent. Ce moine donc Richard de Devise d'un couvent de Winchester assez cultivé dont le latin doit plus à Tacite qu'à Titlivre ne cache pas l'admiration qu'il a pour son roi mais peine toujours à résister à l'attrait d'un bon mot ce qui en fait un personnage intéressant et dans sa chronique d'Erebus Gestis Riccardi Primi qui ne chronique que quatre ans seulement du règne de Richard de son couronnement en 1189 à son départ de Terre Sainte en 1192 il écrit je le cite dans la traduction donnée par Michel Brossard d'André et Gisèle Besson dans leur recueil de documents commentés qui s'appellent Richard Cœur de Lion Histoire et Légende fin de la citation j'arrête là pour l'instant et pour l'instant tout va bien ce sont des alliés et des parents qui se retrouvent dans une guerre lointaine au milieu des périls deux alliés qui se retrouvent pour s'épauler deux armées qui se rejoignent rien d'anormal à ce qu'ils puissent exprimer leur joie et leur soulagement et on notera que ces sentiments s'expriment toujours dans la langue de l'amour mais qui est amplifié ici au collectif combattant qui devient littéralement un corps d'armée dont le cœur vaillant bat à l'unisson et qui n'est qu'une âme mais je poursuis parce que la perfidie est à venir ce jour de fête se passa jusqu'au soir dans ses délices les rois se séparèrent fatigués mais non rassasiés et chacun s'en revint dans son cantonnement ok mais la blague enfin pardon la clé d'intertextualité vient d'une reprise fatiguée mais non rassasiée d'un verre de Juvenal dans ses satyres qui s'applique à Messaline troisième épouse de l'empereur Claude dont les apathies sexuelles supposées alimentaires la légende de la Mérétrix Augusta la putain impérial et c'est précisément à sa sortie d'un lupanard que Juvenal affirme qu'elle était fatiguée mais non rassasiée William Bergwinkle fait d'ailleurs justement remarquer qu'on retrouve la même citation rentrée dans le roman d'Eneas qui réécrit anonymement l'Eneide de Virgile en 1160 où l'on trouve une intéressante guerrière nommée Camille comme dans les mouvements militants actuels Camille donc on ne sait pas quel genre elle a elle se bat en tout cas comme un homme et alors un soldat troyen du nom de Tarkon qui ne fait pas mentir son nom lui affirme qu'elle serait beaucoup mieux à sa place dans son lit plutôt que de faire le mal au combat vous pourriez être lassé pas n'en seriez saoulé ancien français une citation de Juvenal il serait assez aisé pour nous de récuser simplement au nom de l'anachronisme ces catégories cette imputation d'homosexualité de Richard Coeur de Lyon en nous contentant de noter une asymétrie entre les historiographies anglaises et françaises sur ce sujet parce que quand même après tout il faut être deux pour développer une relation sentimentale et on ne peut pas dire que la question des pratiques sexuelles de Philippe Auguste n'obsède les historiens français comme elle intrigue les historiens anglais mais il n'y a pas le même rapport évidemment culturellement entre l'aristocratie et l'homosexualité comme mode de gouvernement précisément c'est bien d'art de gouverner dont il s'agit Philippe Auguste endosse dans la mémoire nationale française le rôle du créateur d'état il est celui qui durant ce que John Baldwin a appelé la décennie décisive des années 1190 1203 à moderniser le gouvernement royal pour rattraper le retard qu'a pris la monarchie capétienne sur la modernisation étatique des plantes à Genet tandis que dans la mémoire britannique si Richard Coeur de Lyon gouverne quelque chose c'est les imaginaires chevaleresques il est on l'a dit un personnage qui se tient au bord de la fiction et les bords de la fiction comme l'a noté comme l'a montré Jacques Rancière c'est d'une certaine manière l'endroit où l'histoire va au bout de ses possibles de ses possibilités dans les bords de la fiction Jacques Rancière montre qu'il prend appui sur la poétique d'Aristote et sur l'idée que ce qui distingue la fiction de l'expérience ordinaire ce n'est pas un défaut de réalité mais un surcroît de rationalité c'est-à-dire que la fiction dit comment les choses peuvent arriver et non comment elles sont arrivées les faits s'y enchaînent donc de manière plus logique plus cruelle plus implacable et je crois donc que dans notre scène qui serait une fiction politique l'intrusion d'une possibilité romanesque dans la chronique pour en expliciter le sens en l'occurrence ici une petite fable sur les dangers politiques inhérents à l'ennoblissement par l'amour doit être à considérer mais la question de l'homosexualité supposée de Richard Coeur de Lyon si je l'ai tout de même évoqué c'est aussi du fait de l'importance historiographique d'un livre qui en a tiré argument celui du médiéviste américain John Boswell initialement paru à Chicago en 1980 et traduit cinq ans plus tard sous le titre christianisme tolérance sociale et homosexualité les homosexuels gay people dans l'édition originale en Europe occidentale des débuts de l'ère chrétienne au XIVe siècle il soutenait l'existence d'une sous-culture gay qui aurait traversé le Moyen-Âge de manière souterraine un style de vie affective propre à l'usage des plaisirs de l'antiquité gréco-romaine où les amitiés masculines sont particulièrement valorisées trouvant à se poursuivre durant le Haut Moyen-Âge et culminant dans les années 1050 1150 notamment dans les communautés monastiques ce n'est que plus tard que s'affaiblit cette tolérance pour l'homo-affectivité quand des canonistes comme Pierre Damien réorientent furieusement la catégorie juridique romaine du contre-nature pour dénoncer le vice de sodomie dans l'Église ça morse alors au XIIIe siècle pour l'essentiel un violent tournant répressif et voilà pourquoi on ne saurait je cite John Boswell mettre en doute l'unanimité sereine des chroniqueurs dans leur allusion au goût sexuel de Richard Coeur de Lyon le Richard Coeur de Lyon seulement vous l'avez remarqué il n'y aurait là que l'expression d'une tolérance sociale à la subculture gay qui persistait encore sereinement cette thèse a été âprement discutée critiquée par les historiens pour son évidente vision essentialiste de l'homosexualité par les communautés militantes homosexuels pour son indulgence supposée vis-à-vis de l'église catholique Damien Boquet a bien montré combien Michel Foucault fut un soutien critique de John Boswell favorisant non sans mal la traduction de son livre dans la bibliothèque des histoires particulier c'est la première fois en 1985 que gay mais orthographié à la française apparaît dans un livre d'histoire certes au moment où Foucault le lit en anglais il a déjà publié le premier tome de son histoire de la sexualité la volonté de savoir paru en 76 où il affirme nettement que l'homosexualité est une invention du 19ème siècle donc ça devrait suffire en fait à récuser la thèse de Boswell mais précisément Foucault est alors en train de remettre radicalement en cause et sa chronologie et sa problématisation autour d'une continuité entre antiquité tardive et au Moyen-Âge la sexualité y est pensée comme une éthique des plaisirs déterminée par le rapport à soi davantage que par le désir de l'autre et donc il prend appui sur le livre de John Boswell pour troubler la périodisation et travailler à la distinction entre morale et éthique dans un article paru en juin 1982 dans Libération sous le titre des caresses d'hommes considérées comme un art et où il rencontre de la traduction française du livre de Kenneth Dover sur l'homosexualité grecque Foucault distingue le code moral de l'éthique sexuelle cette dernière étant définie comme un mode d'expérience un art de vivre entendu comme souci de soi-même et de l'existence donc ce qu'il critique alors qui va apparaître par exemple dans le tome 2 paru en 1982 de son histoire de la sexualité l'usage des plaisirs c'est je le cite la fiction de ce qu'on appelle la morale judéo-chrétienne qui conduit à une répression indifférenciée de ce qu'on peut alors appeler la monosexualité et dans un autre article de 82 qui est intitulé choix sexuel acte sexuel Michel Foucault reconnaît donc à John Boswell le mérite d'avoir subjectivé l'expérience sexuelle en prenant en compte l'affection de l'amour et en ne se contentant pas de faire l'histoire de la répression du crime de sodomie car c'est pour lui pour Foucault une ruse du pouvoir ou plutôt du savoir-pouvoir que d'avoir instauré ce dispositif de sexualité qui réduit l'usage des plaisirs à l'acte sexuel si bien qu'en croyant se défaire de sa répression par la libération sexuelle on fait son jeu quand la contre-attaque à l'instance du sexe nécessite au contraire d'inventer de nouvelles dispositions des corps des plaisirs dans une politique de l'amitié comme forme de vie c'est bien cette histoire Foucauldienne de la subjectivité du rapport entre christianisme sexualité subjectivité et obligation de vérité qui permet me semble-t-il d'assouplir et d'enrichir ce qu'il peut y avoir quand même de rigide et ultimement de normatif dans les tendances historiographiques contemporaines qui massivement et unanimement consistent à camper sur le formalisme du discours sur les rituels sur les modes de comportement pour expliquer les conduites les contre-conduites et dire que finalement tout s'est passé comme ça devait se passer c'est-à-dire bien dans ses recherches en cours sur l'homosexualité amoureuse qu'il présentera au cours du printemps de cette année Damien Boquet tente de montrer que même si c'est la criminalisation du vice-sodomite qui déclenche la grande vague répressive contre les déviances sexuelles contre nature le vrai scandale réside moins dans le sexe que dans l'homo-affectivité c'est-à-dire dans la reconnaissance d'un amour comme lien spirituel social politique qui viendrait enoblir une relation homosexuelle pour le dire plus explicitement on pousse des hauts cris contre la sodomie mais ce que l'on craint ce que l'on craint vraiment c'est le sentiment c'est la subversion du sentiment vous avez peut-être vu Buckback Mountain le film d'Anglie en 2005 à partir d'une nouvelle d'Annie Proulx qui racontait l'histoire de deux jeunes bergers qui à force de partager des repas de parler ou de ne pas parler et d'accepter leur silence ne font plus qu'une seule âme en deux corps et c'est comme ça qu'ils le disent je cite Annie Proulx il ne parlait jamais de sexe le laissait s'accomplir c'est un texte somptueux très cru que le film euphémise un peu en ramenant l'amour des hommes entre eux à l'universel de l'amour dans un texte intitulé à contre-temps décidément Mathieu Riboulet résistait à cette acceptation sentimentale la rapprochant et la reprochant aussi de la préface que Max-Paul Fouchet donna au roman terrible scandaleux d'Éric Jourdan Mauvais-Ange qui mettait en scène le désir violent c'est un livre qui a été interdit entre deux cousins et Max-Paul Fouchet écrivait il ne s'agit pas d'amitié particulière ni d'un emportement contre nature l'amour qui les unit ose dire son nom il s'appelle l'amour évidemment on comprend que c'est une une clé d'acceptation sociale mais toute la question et on est effectivement oui sur les au bout de cette langue qui est à la fois chez Mathieu Riboulet somptueuse délicate et violente savoir jusqu'où effectivement ce corps dont on ne sait jamais ce qu'il peut et ce qu'il veut jusqu'où il nous mène alors revenons une dernière fois pour terminer au texte de Roger de Hovedon qui nous intrigue tant et le roi de France l'aimait comme son âme voilà qui pourrait être le titre de cette séance et le roi de France l'aimait comme son âme et comment on comprend ça de manière sentimentale de manière spirituelle de manière brutale comme chez Albert Cohen ces luttes mouillées des langues qui s'entrelacent et sans doute l'expression et le roi de France l'aimait comme son âme sans doute cette expression qui nous rapproche le plus de l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la conception la plus élevée la plus pure de l'exaltation d'un sentiment qu'on interpréterait volontiers comme un amour fusionnel en fait cette expression elle est plus banale qu'on le pense elle est assez courante pour qualifier une amitié intense dont l'intensité peut être toute politique si l'on va si j'ose dire encore une fois au bout de la langue elle nous amène vers une direction inattendue car l'expression employée est aussi une réminiscence biblique c'est en ces termes que le premier livre de Samuel raconte l'amour de David et Jonathan en Samuel 1 18 1 et encore en 18 3 mais ce qui est en jeu ici c'est la déparentalisation d'une affection qui dépasse les liens du sang entre le père et le fils et on trouve donc à partir de ce déplacement d'une citation biblique comme dans l'amour courtois une triangulation la configuration Henri II Richard Coeur de Lyon Philippe Auguste démarque celle de l'Ancien Testament Saul Jonathan David et donc comme l'écrit Stephen Jaeger j'y reviens dans un article qui était paru en 1991 dans les Annales et qui préparait son livre sur l'annoblissement de l'amour l'amour des rois structure sociale d'une forme de sensibilité aristocratique où il prenait appui sur ce passage il n'est pas improbable que Roger de Hovden ait eu recours à l'Ancien Testament notamment pour romancer c'est-à-dire magnifier ce qui est par ailleurs une trêve mondaine reste qu'on ne peut s'empêcher de trouver également dans cette union des âmes le modèle d'un accord parfait où par similitude de cœur et d'esprit autrui devient un autre soi-même alors on serait évidemment tenté de rapprocher ce modèle fusionnel de ses origines platoniciennes du banquet au cours duquel Aristophane expose mais en fait sans vraiment rencontrer l'assentiment des convives sa fameuse théorie du tout originel s'en dé en deux mais déjà Aristote réservait aux amis de sexe masculin l'idée d'un autre soi-même et c'est intellectuellement à partir des commentaires des livres 8 et 9 de l'éthique à Nicomac rendu disponible dans l'Occident latin par la traduction de Robert Grostet en 1246-1247 que la pensée médiévale élabore conceptuellement le ciment politique de l'ami sicien comme l'a montré Bénédicte Serre d'Albert de Grand au XIIIe siècle à Nicolorem au XIVe siècle et jusqu'à l'humaniste Donato Atchugoli au XVe siècle les maîtres élaborent une doctrine de l'amitié vertueuse qui n'a plus grand chose à voir avec l'amitié délectable c'est moins une affection qu'une passion mesurée qui est destinée à consolider l'ordre royal encore font-ils évidemment que sa potentialité égalitaire puisse s'accorder à la structure hiérarchique des sociétés politiques et on posera alors par exemple la question le roi peut-il avoir des amis mais si l'on cherche à comprendre à saisir la source plus affective de cette fusion des âmes alors est-ce du côté de Cicéron qu'il nous faut aller la chercher dans son dé Amicicia Cicéron dit de l'amitié qu'elle consiste à faire de plusieurs âmes une seule et c'est cette conception cicéronienne de l'amitié qui comme entente en toute chose divine et humaine accompagnée de bienveillance et de charité qui structure durant tout le haut Moyen-Âge le jeu des relations affectives organisant la société politique comme une amitié généralisée ça c'est la thèse du livre qui vient de sortir de Régine Lejean Amis ou Ennemis Émotions Relations Identité au Moyen-Âge qui cartographie donc les affections du politique qui permettent de structurer la société et je cherche aussi la manière dont ce langage de l'amour peut parfois la déstabiliser et toujours dans le rapport à la mort voyez j'en termine par là comment le moine cistercien anglais Alred de Rielveau fut au XIIe siècle à la fois converti par cette amitié cicéronienne au point de la convertir à son tour en amitié spirituelle envisagée comme un modèle affectif communautaire elle se dit dans le langage de l'amour comme l'a montré toujours Damien Boquet dans sa thèse parue en 2005 sous le titre l'ordre de l'affect au Moyen-Âge Alred de Riveau situait cette ligne de crête que nous avons empruntée aujourd'hui il y a eu un jour où il enseignait à ses novices il enseignait à ses novices et un jour il a appris la mort d'un de ses compagnons Simon alors il éclate en sanglots et il poursuit vous vous étonnez que je pleure étonnez-vous plus tôt que je vive où tu en es allé au modèle de ma vie harmonisation de mes habitudes de vie où t'en es-tu allé où es-tu parti que vais-je faire vers qui vais-je me tourner qui vais-je suivre comment as-tu été arraché à mes embrassements soustrait à mes baisers dérobé à mes regards mais la suite de son discours que l'on trouve dans son miroir de la charité coupe-court explicitement à toute équivoque car je t'étreignais frère frère bien-aimé non de corps mais de cœur je t'embrassais non par contact des lèvres mais par un affect de l'âme on sait comment faire l'amour ou du moins on croit le savoir mais comment faire l'amitié par quel geste par quel mot voilà une grande question pour aujourd'hui depuis que l'épreuve du sida a aiguisé le tranchant de cette question si critique des politiques de l'amitié critique douloureuse comme cette scène de la mort des amis et bien entendu que cela ne concerne pas que les hommes entre eux il suffit pour s'en convaincre d'aller voir l'extraordinaire film de Nan Goldin toute la beauté et le sang versé pour le comprendre et voilà pourquoi à partir de maintenant il faut comprendre comment une fois de plus se trouble le genre de ces amitiés particulières vous voyez Montaigne propre au fond de cette là où culmine cette idée presque inatteignable d'une amitié qui mêle si intimement l'un à l'autre qu'il je cite Montaigne ne se réservait rien qui leur fût propre ni qui fût ou sien ou mien amitié masculine là encore puisque Montaigne affirme qu'aucune femme ne pourrait former un autre soi-même par cette sainte couture qu'est l'amitié qu'il eut avec Étienne de la Boétie mais pourtant au moment où il préparait une nouvelle édition de ses essais Montaigne insérait dans l'essai intitulé de la présomption une feuille volante où il nommait Marie de Gournay comme l'une des meilleures parties de mon propre être elle l'avait lu en 1584 et rencontré en 1588 et c'est à elle qu'incombra après sa mort la préparation de la nouvelle édition de ses essais en 1595 et il en aura fallu du temps pour que l'histoire littéraire daigne accorder son attention à ce personnage extraordinaire qui trouble non seulement le genre de l'amitié de Montaigne mais qui perturbe le bel ordonnancement des amitiés masculines au point d'introduire de la fiction là encore dans cette nouvelle triangulation Montaigne la Boétie Marie de Gournay qui a inventé qui qui écrit quoi qui est le double fictionnel de qui en tout cas c'est elle Marie qui ose dans sa préface comparer l'amitié qu'elle eue avec Montaigne avec celle de la Boétie et qui en donne une définition que je trouve magnifique et sur laquelle je vous laisse l'amitié n'est pas jointure ni liaison c'est une double vie être ami c'est être deux fois merci à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz